Musique Messieurs bonjour Bonjour, nous vous intervions aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On aurait aimé avoir un petit peu votre vision des choses sur le côté finance, géopolitique et peut-être nous apporter ensuite des préconisations. Hervé de Carmois, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter succinctement ? Je suis d'extraction bancaire. J'ai été dans la banque pendant un demi-siècle. Banque américaine, patron d'une grande banque en Angleterre, banque d'affaires et création d'entreprises nouvelles qui est aussi une activité financière. Et je reste impliqué en ayant aidé à créer trois entreprises. Une entreprise qui est dans le courtage, tradition. Une entreprise qui est dans l'immobilier et qui a commencé avec 200 000 euros et qui en a 200 millions aujourd'hui. Et enfin, une entreprise qui s'appelle Meridiam, dont je suis aussi le président mais pas l'actionnaire, qui est devenue en 15 ans la quatrième affaire financière industrielle la plus importante pour créer des infrastructures. Et à côté de ça, vous avez une petite vie associative dans les think tanks ? Vous avez été... Oui, on travaille. C'est évident que quand on prend sa retraite, il faut avoir une autre activité. Et notre famille a créé en 1780 une association qui a aujourd'hui 1 000 personnes, soigne 10 000 personnes. Et nous avons été en Belgique, en partie, pour financer un nouveau département dans cette association. Un département pour autistes qui verra le jour dans un an et qui, me paraît, répond à un besoin français très important. Avec votre expérience du monde financier, est-ce que vous pouvez me dresser un petit peu le contexte de ce qui se passe à l'heure actuelle tant aux Etats-Unis qu'en Europe, peut-être en Russie ? Qu'est-ce qui se passe sur les marchés financiers ? Quelle est la politique extérieure américaine sur les marchés financiers ? D'abord, les marchés financiers sont devenus colossaux. Moi, je suis frappé du fait que les grandes entreprises multinationales ont 2 000 milliards de dollars, 2 trillions de dollars en liquidités qu'elles n'utilisent pas. Et si les entreprises multinationales n'utilisent pas leurs liquidités, les entreprises financières qui ont, elles aussi, d'immenses liquidités, ne les utilisent pas. Et donc, la faible croissance mondiale est à comparer à l'immense ressource financière qui existe de par le monde. On peut dire qu'il y a entre 15 et 25 trillions de dollars disponibles qui se contentent de petits gains d'intérêt entre 0,25 et 1,50% et qui ne font rien avec leur argent. Charles Gave, est-ce que ça résonne en vous ? Oui et non. Alors, qui êtes-vous Charles Gave ? Charles Gave, je suis, mettons, un intellectuel de la finance. C'est-à-dire que j'ai toujours fait deux choses. J'ai essayé de conseiller les gérants de fortune sur ce qu'ils devraient faire de l'argent de leurs clients. Ça a été mon premier métier. Puis ensuite, il y a un certain nombre d'entre eux qui m'ont demandé de gérer de l'argent. Donc, j'ai toujours été à la limite de l'étude de l'économie, de la finance et de la gestion de portefeuille. Ça a été mes domaines d'activité. Aujourd'hui, la société que j'ai créée à Hong Kong en 1998 a environ 900 clients dans le monde entier, tous gérants. Nous sommes 70 personnes et nous sommes lus par à peu près 12 000 personnes par jour. Et tous ces gens-là, nous avons des clients dans 65 pays. Et comme la France ne va pas bien, j'ai décidé de rentrer en France et de créer l'Institut des Libertés, qui est un endroit où on agite des idées gentiment. Donc, les idées que vous agitez, quand Hervé nous dit énormément de liquidités qui ne sont pas investies, ça vous fait raisonner ? Rebondir sur quoi ? Est-ce que vous pensez que ces entreprises qui n'investissent pas sont plutôt réticentes, sont plutôt prudentes, sont plutôt angoissées ? Non, c'est tout à fait simple. De quoi dispose l'entrepreneur ou l'entreprise pour prendre des décisions ? Elle a besoin de prix. Tous les prix viennent de deux prix. Les taux d'intérêt et les taux de change. De ces deux prix découlent tous les autres prix. Les taux d'intérêt, c'est ce qui permet de comparer le futur au présent. Et le taux de change, c'est ce qui permet de savoir si vous produisez à la maison ou à l'extérieur. Ces deux prix sont manipulés par les banques centrales, qui savent mieux que tout le monde, de façon absolument extraordinaire depuis 15 ans. Donc, aujourd'hui, le système des prix dans le monde entier ne veut plus rien dire. Plus rien. Et donc, si vous êtes un chef d'entreprise, vous n'avez strictement aucune information. Vous êtes informé par la preuve d'A, de l'ancien temps, si je peux me permettre. Et donc, vous n'avez plus d'informations. Je vous donne un exemple idiot. Les taux d'intérêt négatifs que nous pratiquons en Europe. Quand j'étais jeune, j'ai appris que les taux d'intérêt, c'était simplement le prix qu'on me payait pour l'incertitude du futur. Vous savez, on vous paye parce que vous ne consommez pas aujourd'hui. Des taux d'intérêt négatifs, ça veut dire que les taux d'intérêt, que le futur, est plus certain que le présent. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui est une imbécilité logique totale. Quand des chefs d'entreprise sont face à des banquiers centraux qui suivent des politiques débiles, comment voulez-vous qu'ils utilisent leur cash ? À quoi et pourquoi ? Nous avons M. Studenikov, qui est numéro 2 de l'ambassade de Russie. Bonjour. Comment ? Bonjour, je dis. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, merci. Qu'est-ce que vous pensez des manipulations des banques centrales sur les taux de change ? Écoutez, c'est un problème sur lequel travaillent plusieurs chercheurs et plusieurs spécialistes dans toutes les institutions financières et d'études partout un petit peu dans le monde. Je ne pense pas qu'il y a une vision commune, qu'il y a une position commune à ce sujet. Mais si je comprends bien, ce système, dans le plan global, demande quelques modifications et changements. Parce que les crises financières qui ont eu lieu il y a quelques années ont démontré la fragilité de ce système, qui n'est pas fiable pour les économies mondiaux, qui a démontré ses faiblesses. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être, nous devons penser à cette modification globale du système actuel pour la rendre plus efficace, pour la rendre plus sophistiquée, pour la rendre plus pacifiée, peut-être. Oui, et nous, en Russie, nous pensons aussi à ce que l'existence aujourd'hui de cette seule devise internationale du dollar américain aussi crée des menaces, des dangers, fait les pays dépendants de cette devise universelle. Voilà pourquoi nous optons pour la diversification de ce système de devise. Nous essayons d'utiliser le rouble et le yuan chinois dans notre commerce bilatéral avec la Chine. Nous pensons à faire, en quelque sorte, la même chose dans le cadre de l'organisation que nous avons créée il y a quelque temps, notre nouvel espace euro-asiatique, avec la participation de certains pays issus de l'Union soviétique. Nous croyons aussi que l'euro doit devenir, en vrai, des vices concurrentes par rapport à dollars. Donc voilà, je pense qu'il faut penser, il faut réfléchir ensemble, il faut faire notre monde du pont du financier plus pacifié, comme vous avez dit, plus solide et moins dangereux pour les activités économiques. Je vais rebondir une seconde sur Avet Carmois, puis ensuite passer la parole à Olivier Beruyer. Hervé, guerre économique, comment on peut modéliser cette guerre économique faite à travers les taux de change ? Il y a, le mot guerre veut dire conflit ouvert, il n'y a pas de conflit ouvert. Il y a un dollar qui représente 80% des échanges dans le monde. Il y a des liquidités astronomiques au niveau des montants en dollars. Je dirais qu'espérer que l'euro va croître et s'embellir et devenir une monnaie beaucoup plus de références impliquerait que la France et l'Allemagne se mettent d'accord sur la gestion intégrée d'une monnaie, intégrée en termes de budget, en termes d'abandon de souveraineté au profit de l'Europe dans le domaine monétaire. J'y suis considérablement favorable, mais les Français y sont opposés, les Allemands sont hésitants, et nous ne progressons pas. Et qu'est-ce qui nous fera progresser ? Éventuellement, c'est une crise financière. On se dira, on ne veut pas être totalement entre les mains des Américains qui, reconnaissons-le, dans la façon dont ils gèrent la monnaie et la finance, poursuivent des intérêts américains qui ne coïncident pas toujours avec les intérêts européens. Olivier Berruyer, on a parlé de l'alliance eurasienne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le partenariat transatlantique et le partenariat transpacifique ? Ici, on est dans un mécanisme qui est en train d'essayer de couronner un mouvement beaucoup plus long qui a une trentaine d'années et qui, à la fin des années 70, rentre dans une hyperfinanciarisation de l'économie et des relations internationales. Par rapport à la finance dont on parlait tout à l'heure, on est face à un système financier qui a à la base un rôle fondamental de soutien, de financement de l'économie, qui a fini par prendre son indépendance quelque part. Alors qu'à la base, il est censé être le cœur d'une économie, et donc de donner du sang à l'économie, a décidé de devenir autonome et de fonctionner que pour le cœur et plus pour le reste du corps, étant rétif à toute tentative de contrôle, ayant le pouvoir de menacer tout le monde, en disant les jambes, si vous n'êtes pas gentils, je vais vous couper le sang, donc filet droit. Et donc ce système fonctionne essentiellement pour lui-même, et surtout il a la capacité à accroître de façon démesurée, puisqu'évidemment, pour aller faire du bénéfice, puisqu'on en est là sur un financement de l'économie réelle, bon, on en fait un peu, mais ce n'est pas royal. Les années 70, quand il y avait 2-3% de rentabilité dans une banque, c'était déjà Hollywood. Mais dans ce système qui n'est plus au service de l'économie, mais qui est finalement au service d'une forme de spéculation, enfin le système joue avec le système. Quand on regarde les échanges ou les produits dérivés, 90% des contreparties d'une banque, c'est un autre acteur financier, ce n'est pas une entreprise qui aurait besoin vraiment d'une couverture. Et donc on est dans un mécanisme en roue libre, et ce système au niveau de la planète, aujourd'hui, si on agrège tout, est de l'ordre de 10, peut-être même 15 fois le total du PIB mondial. Donc on a un système qui est complètement déconnecté des besoins de l'économie, qu'on pourrait dire à la rigueur, pourquoi pas ? On pourrait dire que c'est du casino, c'est vrai, mais après tout, le casino, c'est pas moral, c'est pas dangereux. Mais le système-là n'est pas contrôlé, il prend des risques qui sont complètement démesurés. On a vu en 2008-2009, quand le système a commencé à tanguer, que c'était très difficile de le sauver. Les États ont dû, et les banques centrales, injecter des centaines et des milliers de milliards là-dedans, sauf que rien n'a changé. Et donc, ils continuent à prendre des risques. Ils se disent même maintenant, tiens, j'ai une assurance géniale des États et du contribuable, donc continuons allègrement. Et tout ça n'est pas contrôlé. Et ce que j'ajouterais, c'est que la difficulté, c'est que ce système finalement a pris le contrôle et des banques centrales, comme le disait Charles tout à l'heure, parce que certes, évidemment, la banque centrale fait n'importe quoi un peu partout, on est d'accord, mais elle le fait pourquoi ? Elle ne le fait pas juste comme ça. Elle le fait au service aussi de ce secteur financier et a pris le pouvoir du politique, indirectement des médias. Enfin, on voit qu'on est dans un système qui est très, très difficilement réformable. Charles ? Bah écoutez... Le système est difficilement réformable. Il est très facilement réformable. Très facilement. Quand Ronald Reagan a... Il y a eu la crise des primes, des savings and loans aux Etats-Unis, il y a eu une crise assez grave, il y a eu 4000 chefs d'entreprise de savings and loans qui ont été en prison. Nous avons eu la crise financière la plus importante de l'histoire, depuis les années 30, et aucun de ces gars-là, qu'il avait créé de toutes pièces, de Corzine, en passant par tous ces gars-là, n'a été en prison. Donc la question essentielle, c'est qu'est-ce qui se passe exactement ? Et là, je rejoins l'analyse d'Olivier. Il y a un homme qui a demandé à avoir un petit déjeuner avec moi il y a 3-4 ans, qui s'appelait Thomas Honey, qui était le chairman de la réserve fédérale de Kansas City, qui était voting member du Fed, qui a voté 8 fois contre son chairman, Bernanke. Et il m'a dit... On a sympathisé, on était deux chez Balthazar, en bas à New York, il m'a dit, Charles, il faut que je te dise quelque chose, tu m'es très sympathique. Depuis la fin des années Clinton, il y a une plutocratie qui a pris le contrôle des États-Unis, avec les trois grandes banques que tout le monde connaît, et cette plutocratie gère la masse monétaire et le système financier américain au profit de cette plutocratie, et la grande question, c'est comment allons-nous, Américains, récupérer notre démocratie ? Donc, il ne faut pas s'imaginer une seconde, nous avons aujourd'hui une mafia qui a pris le pouvoir, c'est une mafia qui est quasiment criminelle, et il ne manque que de proches politiques. Oui, mais vous soulevez quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que cette plutocratie qui finance, on va dire, les présidentiables aux États-Unis, a mis la main aussi sur... La banque centrale. ... cette démocratie directement. Regardez simplement les nominés de la banque centrale, qui est banquier centrale dans le monde aujourd'hui. Ils sont tous passés à un moment ou à un autre par cette plutocratie. Vous parlez de l'école de Chicago ? Non, ce n'est pas du tout l'école de Chicago, je dirais plutôt que tous les banquiers centraux sont passés par Goldman Sachs. D'accord. Tous. Il n'y en a pas un qui ne sont pas passés par Goldman Sachs. Monsieur Studenikoff, comment vous voyez les mouvements de Goldman Sachs ainsi que les agences de notation quand les agences de notation sont amenées à noter la Russie quant à sa stabilité financière ? Écoutez, nous avons l'impression que ces décisions sont trop souvent politisées. Elles sont trop liées avec la situation politique dans le monde. Elles sont trop liées avec l'état des relations entre Moscou et Washington. Que faire ? C'est comme ça le modèle actuel économique dans le monde. Ces agences, effectivement, ce sont des agences respectées. Ce sont des agences qui jouent un rôle important du point de vue de la création de l'image de tel ou tel pays. Donc, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous construisons notre économie, nous faisons tout ce que nous faisons. ça nous complique parfois la vie, mais nous sommes sereins, nous sommes calmes. La situation va changer, on joue... Par rapport à... Excusez-moi, vous êtes sereins, vous êtes calmes, et vous dites la situation va changer. Donc, je vous coupe. Il va changer parce que... Vous allez rester sereins. Nous sommes optimistes du point de vue de l'économie russe. Nous avons notre plan à exécuter. Voilà pourquoi, oui, ces agences prononcent leur opinion à l'égard de la Russie et pas uniquement à l'égard de la Russie. Vous savez que tout le pays est concerné. Ben, rien à faire. Trop souvent, nous ne sommes pas d'accord. Trop souvent, nous parlons, comme je vous ai dit déjà, nous sommes persuadés que certaines décisions, certaines opinions de ces agences sont politisées, sont liées avec l'état actuel de la situation politique, économique, et ne reflètent pas l'état réel de l'économie russe, ou en tout cas, pas complètement. Si je peux me permettre, est-ce que vous voyez une conjonction entre la perception des agences de notation et l'égard de la Russie, le fait que dès que les tensions avec la Russie sur des sujets annexes, tout de suite, il y a des répercussions sur Swift, des répercussions aussi sur les cartes bleues à l'étranger, est-ce que vous vous sentez encerclé, aussi financièrement parlant ? Franchement, non. Je ne pense pas que nous nous sentons encerclés. En plus, personne, pour l'instant, ne réfléchit pas, ne pense pas à cette histoire avec Swift et les cartes bleues. Tout marche très bien et nous sommes tous trop interdépendants, nous sommes tous trop liés. L'Europe, les États-Unis, la Russie, le monde est global et je pense que ce n'est pas seulement en Russie qu'on pense de telle façon, mais même les Américains le comprend. donc pour l'instant, nous sommes là, nous ne sommes pas là. Si je comprends bien, en principe, en théorie, cette menace existe, mais le moment n'est pas venu et surtout maintenant quand, en principe, nous sommes en phase d'apaisement des tensions, à mon avis. En tout cas, le pic de cette confrontation a été passé, je pense. Charles ? Si vous voulez, il y a aussi autre chose qu'il faut dire des États-Unis qui m'inquiète passablement et je sais que j'ai été un soutien des États-Unis pendant très très longtemps et je le suis encore, c'est l'extraterritorialisation du droit américain. Les Américains ont décidé aujourd'hui qu'ils pouvaient appliquer leurs droits en dehors de chez eux, ce qui est une perte de souveraineté inimaginable pour les autres pays, on l'a très bien vu dans l'affaire de la BNP, qui, à partir du moment, si vous voulez, la façon dont ça se passait dans le temps... L'arbitrage, c'est ça ? L'arbitrage à l'américaine. Ben, c'est pas l'arbitrage, si vous voulez, c'est que d'un seul coup, les Américains ont décidé qu'ils pouvaient juger un individu extérieur qui servait du dollar parce que c'était américain ou une société, alors même que ce dollar était réparti à deux personnes qui n'étaient pas aux États-Unis. On a vu des affaires qui se sont passées comme ça. La BNP a ramassé une énorme claque sur ce coup-là et alors que c'était tout à fait inattendu, donc d'un seul coup, ils ont décidé que puisque le dollar était américain, toute transaction qui avait affaire avec le dollar était automatiquement justiciable aux États-Unis, ce qui est un abus de pouvoir et qui, à terme, met en danger le rôle du dollar. Oui, c'est une remarque essentielle. Je suis membre du conseil d'administration d'une affaire qui est la quatrième dans le monde dans le domaine financier et nous avons travaillé avec un client qui a été malhonnête. Bon, on a sanctionné, on a renvoyé le client, on a renvoyé les directeurs et maintenant, la Federal Reserve et le trésor américain nous imposent des choix de contrepartie en Europe et aux États-Unis au prétexte qu'il y a cinq ans nous avons eu une erreur qui a été faite dans nos bureaux il y a cinq ans. Donc, les Américains exercent un pouvoir énorme car ils nous disent si vous ne le faites pas vous serez interdit du dollar. Si vous êtes interdit du dollar, vous pouvez fermer. Donc, il y a un pouvoir américain exorbitant. exorbitant, il est ce qu'il est et je ne vois pas que ni l'Europe, ni le Japon, ni la Russie, ni la Chine puissent, dans un délai de 10 à 15 ans, contrecarrer ce pouvoir-là. Donc, je crois qu'il faut commencer par ça. La deuxième raison qui me paraît, c'est que la masse d'argent disponible qui ne s'investit pas crée des possibilités pour tout le monde et nous ne savons pas contrôler cette masse. Bon, et la troisième et je terminerai là, c'est que pourquoi est-ce que nous ne savons pas la contrôler ? parce qu'il y a des systèmes informatiques d'une très rare complexité que les banques centrales appréhendent avec difficulté, que les patrons de banques soupçonnent d'exister mais ne comprennent pas énormément et qui gèrent ces flux d'une façon que personne ou très peu de personnes ne les contrôlent. la masse, la complexité des flux, le souci de gagner de l'argent crée un ensemble qui à mon avis est préoccupant. Olivier Burry, on a vu la masse, maintenant on va essayer de voir la réalité des choses. Comment ça va ? Tu peux réagir peut-être avant sur ces points-là parce que je ne serai plus mesuré, pourtant étant habituellement assez critique des Etats-Unis, sur ce point-là. D'un côté, moi je ne vais pas trop me plaindre du fait que les Etats-Unis sont peut-être le seul pays qui de temps en temps sanctionne des banques et qui ne sont pas que des banques étrangères. Dans l'affaire de l'énorme amende BNP Paribas, il faut quand même se rappeler que la filiale à Genève de Paribas a servi, ce sont les termes du procureur américain, de rôle de banque centrale du régime génocidaire du Soudan. C'est-à-dire qu'au Soudan, quand il coupait les gens la machette, les machettes, il les achetait grâce à Paribas-Genève. Donc déjà, la première question, c'est pourquoi la France n'a pas mis une amende à BNP Paribas, ce sera intéressant. Deuxième point, l'extraterritorialité. Je ne vois pas trop d'extraterritorialité là-dedans. Les transactions se font avec du dollar. Le dollar, au bout d'un moment, il finit par être compensé aux Etats-Unis. Donc ils disent vous utilisez notre monnaie, vous respectez nos lois. On peut juger que c'est intrusif. Comme vous le dites, c'est assez stupide quand on a le rôle de fournisseur de la monnaie internationale. Mais si on n'est pas content, vous n'utilisez plus le dollar. Vous n'utilisez autre chose. Ce n'est pas ce qui manque sur la planète, les monnaies. Ce n'est pas ce qu'ils disent, si je peux me permettre. Ils disent si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, si on vous les ordres qu'on vous donne, vous êtes interdits de dollars. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes punis. Ils ne vous disent pas vous avez le choix. Vous n'avez pas le choix puisque aujourd'hui, 80%. Tout ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que les Etats-Unis ont fourni le dollar comme une monnaie internationale. et l'arrangement qui existait à l'époque qui était très simple était de dire la banque centrale du pays en question, d'un pays par exemple la France, vérifie que les transactions qui ont lieu en dollars entre deux de ces entités, entre la France et le Soudan, entre la France et conforme à la loi française et dans la mesure où elle est conforme à la loi française, nous n'avons rien à dire. Ils ont fait un reversement de charge de la preuve totale il y a à peu près 7 ou 8 ans. Il y a 7 ans et ça a complètement transformé le monde. Donc qu'on ne me dise pas, ils ont tout changé, qu'on ne me dise pas que c'était comme ça avant, ça n'était pas comme ça avant. Aujourd'hui d'ailleurs la meilleure preuve c'est que les Chinois sont en train de monter un truc avec une carte de crédit. Toutes les cartes de crédit à l'arrivée sont soldées aux Etats-Unis puisqu'elles sont toutes américaines. Maintenant vous pouvez avoir une carte de crédit qui est soldée en Chine. Réminbi. Mais avant vous ne l'aviez pas. Donc ils ont favorisé une position de monopole et l'ayant favorisé ensuite ils l'exploitent à leur profit. C'est ce que j'appelle du banditisme. Oui mais ça vous êtes au cœur de la critique libérale du monopole. Dans quelle rigueur ? Donc vu leur attitude stupide il y a de moins en moins de monopole, tant mieux. Non mais ça prend en 40 ans. En attendant vous vous retrouvez en prison. Si vous vous retrouvez en prison vous pouvez utiliser de l'euro ou du yann. Alors que vous n'avez rien fait d'illégal dans votre pays. Je m'insurge contre le fait que si je fais quelque chose d'illégal alors que je suis français et que je suis en France et que les Etats-Unis me mettent en prison à cause d'une loi américaine je considère que c'est un abus de pouvoir. Mais pourquoi utilisez-vous la monnaie américaine ? Utilisez autre chose ? Mais parce que j'ai pas le choix. C'est le même principe que n'utilisez pas Google. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais qui n'a pas le choix ? Charles pourquoi notre pétrole on l'achète pas en euros ? Non mais l'idée est assez simple. C'est qu'après la deuxième guerre mondiale les Américains ont dit utilisez le dollar nous ne ferons pas ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Nous vous le garantissons. Et ils ont changé d'avis. Donc si vous voulez c'est un changement de droit commercial qu'ils aient produit à mon détriment il est évident que je vais prendre des mesures contre ça mais ça veut pas dire pour une seconde que je l'approuve. Quand quelqu'un change ne tient pas sa parole je ne fais plus d'affaires avec lui mais ça me prend du temps. Mais Jean-Thomas Béchal vous êtes libéral vous êtes en train de nous dire en 45 les Etats-Unis on dit filez-moi le monopole de la monnaie faites-moi confiance tout va bien se passer et c'est étonnant avec la gestion du monopole ils usent et ils abusent de ce droit. Vous savez que c'est ce qui se passe systématiquement quand il y a un monopole au bout d'un moment donc on ne peut pas s'en étonner tant mieux il faut qu'il y ait moins de monopole et la question c'est comment on fait pour qu'il y ait moins de monopole et comme l'a dit j'ai rien contre ça bien sûr il faut qu'on arrive à avoir un système monétaire international qui soit différent qui soit beaucoup plus équilibré on voit que les Etats-Unis s'opposeront dramatiquement à toute évolution mais on voit que par ailleurs ils ont des attitudes de plus en plus suprémacistes et stupides enfin en termes de enfin quand on a la monnaie de réserve internationale c'est stupide de faire ça bon ben ça va pousser à trouver des solutions alternatives qui sont en temps d'être poussées par la Chine ou la Russie actuellement quand on a créé Internet c'est quand même un sacré avantage d'avoir créé ça on est le leader qu'est-ce qu'ils font ? ils espionnent toute la planète donc maintenant il n'y a plus un Chinois il n'y a plus un Russe qui achète du matériel américain en se disant attendez c'est branché directement sur la NSA c'est stupide donc on voit bien que systématiquement la seule chose intéressante dans ce raisonnement c'est penser que les fonctionnaires à la NSA sont compétents moi vous savez ce que j'aime toujours avec les anglais c'est qu'ils ont le sens de l'humour et ils disent toujours on paye les fonctionnaires beaucoup trop mais au moins on n'en a pas pour notre argent ce qu'il veut dire par là c'est qu'ils sont incompétents c'est une très bonne nouvelle donc s'imaginer que les gars de la CIA sont capables de suivre les informations qu'ils reçoivent ça me fait plutôt rigoler parce que j'ai persuadé du contraire après ils vont peut-être passer à l'intelligence artificielle pour traiter toutes ces métadonnées l'intelligence artificielle c'est ce qui marche dans les marchés financiers et ça vous fait craque sur craque alors tous les marchés financiers les algorithmes et tout c'est que de l'intelligence artificielle et ça marche pas du tout ça remplace pas à ce que vous avez entre les deux oreilles on pourra en reparler sur une autre émission vous avez parlé de Snowden on va entamer la partie un peu plus géopolitique je vais m'adresser directement à monsieur Stoudénikov déjà merci pour l'asile auprès de Snowden en Russie quand nous avons vu Snowden prendre ses quartiers à Moscou ça nous a fait un petit peu penser à une revanche sur l'affaire Orlov j'avais l'habitude d'en discuter avec Jacques-Andréani qui était un de mes amis et c'était notre grand sujet en disant voilà les russes ont Snowden c'est l'équivalent d'un Vladimir Vétroff 40 ans plus tard 50 ans plus tard qu'est-ce que vous en pensez est-ce que quand vous avez reçu Snowden à Moscou ça vous a pensé ça vous a fait vous aussi pensez à l'affaire Farwell écoutez Snowden c'est plutôt pour nous ce qu'a fait Snowden c'est un acte d'un citoyen c'est un acte d'un homme qui reste patriote qui veut tout simplement changer ceux qu'il n'aime pas dans son pays et c'est un acte courageux c'est une personne qui vraiment que nous ne pourrons que respecter parce que vraiment c'est un acte courageux il a marché contre le système et c'est toujours très très compliqué nous nous le connaissons parce que à l'époque soviétique il y avait des gens qui même à cette époque là avaient le courage de protester d'aller contre le système ils ne sont pas si nombreux que ça mais en même temps ils sont nombreux donc aux Etats-Unis c'est un cas un petit peu c'est une histoire pas très ordinaire cette histoire a provoqué un très grand intérêt en Russie et finalement c'était la décision de Snowden on n'a pas organisé l'évacuation ou c'est pas une histoire d'espionnage il a fait son choix il est arrivé à Moscou on a beaucoup réfléchi on a vraiment on a beaucoup étudié le sujet finalement on lui a donné l'asile c'est un homme tout à fait libre il peut faire ses choix il peut partir quand il veut mais nous pensons que c'était une bonne décision de lui donner l'asile de lui donner la possibilité de vivre de travailler en Russie parce que il a il a fait ce qu'il a pensé juste juste et correct mais évidemment les américains ont une vision tout à fait différente c'est à peu près la même que la vôtre du temps de Farwell c'est toujours comme ça oui mais vous savez Snowden il n'a rien reçu pour son acte il n'était pas ce n'était pas un genre de quelconque service secrète c'était vraiment sa décision c'était sa vision des choses et qui était sensiblement la même qui était sensiblement la même que Farwell à l'époque Farwell Vladimir Vétrof avait trahi parce que à son sens le KGB était une institution complètement corrompue qui ne servait plus l'aigle à deux têtes il avait décidé de faire fuiter ce que le KGB savait en fonction de ça Snowden a fait sensiblement la même chose c'est à dire qu'il a vu que la constitution américaine était foulée au pied de la façon la plus simple possible et il a décidé de faire fuiter et de se réfugier chez vous parce que vous étiez les seuls à pouvoir faire bouclier contre les serres de l'aigle américain dans le monde c'est à dire que même Julian Assange lui a déconseillé d'aller se réfugier en Amérique du Sud avec tout le passé qu'on connait des Américains en Amérique du Sud maintenant vous avez votre président Vladimir Poutine qui a été annoncé comme l'homme le plus puissant du monde par Forbes vous vous retrouvez pour la troisième fois consécutive pour la troisième fois consécutive quel effet ça fait d'avoir son patron qui est quand même l'homme le plus puissant du monde écoutez ce n'est que l'opinion de cette magazine les autres magazines peuvent avoir une autre opinion mais cela reflète quand même quelque chose on a Vladimir Poutine qui est amené on passe à la partie géopolitique on est Vladimir Poutine qui a envoyé des troupes en Syrie pour pacifier ou du moins stabiliser le cancer islamique sur place comment vous voyez l'évolution des choses ? Tout d'abord nous avons beaucoup oeuvré pour que le processus de paix en Syrie soit entamé commence on a beaucoup oeuvré pour que la conférence en Genève cette première réunion à Genève aboutisse à la prise des décisions concrètes pour mettre la fin aux hostilités mais on n'a pas reçu la bonne réaction de la part de nos partenaires occidentaux parce que ils sont toujours ou plutôt maintenant il y a une certaine évolution dans les approches de nos partenaires occidentaux à l'égard de la situation en Syrie mais à l'époque tout le monde était absolument sûr qu'il faut chasser Bachar Assad du pouvoir et après ce sera la victoire des forces démocratiques et la vie va s'améliorer de façon spectaculaire en Syrie donc il faut d'abord chasser Assad du pouvoir on était vraiment beaucoup plus prudents déjà à l'époque tout en comprenant que la position armée n'est pas homogène qu'il y a un élément très important un élément islamiste un élément radical dans cette position très important et maintenant nous voyons que vers l'été 2015 l'état islamique est devenu un vrai fléau un vrai défi non seulement régional mais global ils ont commencé en Irak et c'est un surpris total pour tout le monde ils ont envahi une grande partie de l'Irak une situation tout à fait inattendue tout d'abord par les américains sans parler du gouvernement avec rien donc après vous parlez de situation inattendue ça me fait penser aux déclarations du général Wesley Clark concernant la déstabilisation de la ceinture méditerranéenne c'est une vidéo qui est très facilement accessible sur internet vous l'avez peut-être d'ailleurs vue non ? non le général Wesley Clark vous appréhendez à peu près le personnage oui bien sûr c'est un militaire gradé très connu qui annonce sur une chaîne internet qu'il passait par hasard au pentagone et qu'un de ses collègues un ancien collaborateur lui dit venez venez mon général j'ai un mémo classé secret à vous montrer ce qui dépeint une déstabilisation dans la région vous ne voyez pas de corrélation entre l'effondrement de l'Egypte de la Syrie de la Libye bientôt peut-être le Liban et le fait d'allumer un contre-feu on va dire de business en Afrique c'est-à-dire éviter que l'Europe puisse se projeter par l'épandage d'un fléau ou la stimulation d'un fléau sur des principes économiques vous avez quelle perception sur ces fameuses révolutions de jasmin ces révolutions arabes et ensuite on passera la parole à Hervé de Carmo et à Olivier Berrier votre perception sur les révolutions arabes vous ne voyez pas du tout de corrélation avec la Syrie c'est pas du tout la même chose il n'y a pas pour que ces révolutions commencent même si vous vous rappelez peut-être vous vous souvenez peut-être que la première révolution a commencé en Tunisie et c'était une chose absolument inattendue pour la France qui quand même a des relations privilégiées avec ce pays qui connaît tout le monde là-bas qui a des réseaux etc et quand même c'était un surprise absolue si je ne trompe pas corrigez-moi si je ne suis pas raison pour certains analystes c'était pas du tout c'était totalement anticipé d'ailleurs on peut en débattre donc pour certains analystes les révolutions arabes étaient totalement prévisibles de par l'augmentation du coût énergétique je vous rappelle le baril de pétrole à 147,90 qui a propagé les émeutes de la faim un peu partout dans la région mais c'est un sujet à discuter peut-être le terreau était fertile quand même les premiers événements en Tunisie ont été accueillis avec une certaine consternation partout et surtout en France je me souviens très bien de cette histoire avec madame Aléomari qui a été beaucoup critiquée pour ses contacts avec le régime au pouvoir mais après quand ce mouvement a commencé je pense que les forces extérieures ont beaucoup participé et surtout je pense aux pays du Golfe qui ont soutenu certains courants dans les différents pays ils ont choisi leurs clients si vous voulez en Libye en Egypte en Syrie donc le début c'était comme d'habitude le mouvement populaire mais la continuation avec une forte participation étrangère et après avec une forte ingérence étrangère surtout en Syrie surtout en Syrie où certains pays du monde arabe ont soutenu de façon très concrète même en fournissant les armements donc ils ont participé actuellement dans ce conflit interne en Syrie et dans d'autres pays la Russie la Russie a observé toute cette situation je vous rappelle qu'on a bien soutenu en tout cas soutenu nous n'avons pas à poser notre veto à cette résolution concernant l'imposition de certaines mesures le ciel fermé en Libye nous n'avons pas à poser notre veto en espérant que la pression soit accordée sur le régime de Kadhafi pour le faire négocier avec les insurgents partout un petit peu dans le pays mais surtout dans l'est dans l'est du pays mais finalement c'est toujours le problème de la façon comment on peut traiter telle ou telle résolution donc la résolution sur la Libye était telle qu'elle a été utilisée par nos partenaires occidentaux pour frapper pour détruire le régime libyen ce qui a amené à la situation que nous constatons aujourd'hui la Libye est déchirée vous ne voulez pas le même carnage en Syrie comment vous ne voulez pas le même carnage écoutez nous sommes venus déjà assez tard parce que le carnage était déjà en cours mais vraiment nous ne voulons pas la liquidation totale de l'état en Syrie parce que le résultat sera absolument désastreux pour tout le monde voilà c'est la raison principale de notre implication dans le conflit et n'oubliez pas que nous sommes venus à la demande et la France et la France ont bombardé les troupes de Mamar Gaddafi sans aucune permission et résolution spéciale des Nations Unies on a compris que vous souhaitiez avoir une perception irréprochable de la communauté internationale sur vos frappes et que vous annoncez d'ailleurs quand vous frappez le territoire syrien pour éviter qu'il y ait une bombe qui se perde sur la tête d'un américain ou quelque chose comme ça et d'ailleurs vous avez spécifié que vous allez instaurer un dôme d'exclusion arienne pendant que les russes frappaient en Syrie c'est aussi votre façon de prévenir les gens attention nous sommes là nous faisons les choses correctement d'une façon carrée on a bien compris Charles Gave très rapidement ensuite Hervé et Olivier écoutez je crois que puisqu'on parle de la Syrie on peut pas comprendre ce qui se passe en Syrie si on fait pas allusion à la guerre civile qui déchire l'islam depuis à peu près 14 siècles entre les chiites et les sunnites donc vous avez d'un côté les sunnites qui représentent à peu près 60% de la population mais je suis moi-même né en Syrie la Syrie c'est un pays de multiples communautés et toutes les communautés savent parfaitement que si les sunnites reprennent le pouvoir en Syrie elles vont se faire massacrer les alaouites en premier les chrétiens ce qu'il en reste il y en a pas mal quand même les arméniens ils sont chrétiens également donc vous avez une espèce d'alliance objective de toutes les minoritaires en Syrie s'imaginer qu'affaire d'Assad n'est soutenue que par les alaouites est une idée fausse et il est tout à fait évident que la Russie a eu son content de problème avec les sunnites qui sont venus intervenir en Tchétchénie il y a quelques années ce qui avait assez peu plu donc nous avons des bouts en guerre absolument extraordinaires au Qatar en Arabie Saoudite qui si je peux me permettre foutent le merdier partout et le plus rapidement on fera tomber ces salopards le mieux on s'en portera tous le vrai ennemi ça n'est pas les chiites c'est les sunnites c'est eux qui foutent le terrorisme partout oui mais c'est aussi nos principaux partenaires nos principaux partenaires non on se fait acheter par eux c'est pas des partenaires c'est un astrique c'est pas pareil c'est pas pareil Olivier Berruyer Hervé à vous on se fait acheter Hervé pourquoi nous avons ce tumulte ces difficultés dans cette région pour moi il y a une raison simple c'est que les Américains se retirent pourquoi les Américains se retirent parce qu'ils ont le pétrole chez eux c'est déterminant dans leur stratégie internationale ils n'ont plus besoin de pétrole alors à partir de là les Américains n'ont pas été remplacés pourquoi d'abord parce qu'il n'y a pas de politique moyenne orientale européenne les Anglais ont des points forts qu'ils exploitent habilement les Français ont des traditions à laquelle la France est fidèle et donc nous n'avons pas une politique européenne très structurée vis-à-vis de ces pays et je dirais enfin que nous n'avons pas les moyens nous n'avons pas sur place les réseaux les hommes la volonté que les Anglais ont eu de 1810 à 1940 ils avaient des centaines de dirigeants dans tous ces pays qu'ils avaient formés dans leurs universités et qui leur donnaient un pouvoir donc je dirais que le désordre qui prévale à l'heure actuelle au Moyen-Orient vont être durables Olivier durable ça fait 4000 ans que ça dure oui ça fait 4000 ans que ça dure donc durable ça le sera sûrement oui c'est assez probable je dirais on continue à avoir une forme de liquéfaction de l'empire américain qui se retire certes peut-être à cause du pétrole qu'ils ont chez eux mais enfin je ne suis pas sûr que s'ils voulaient ils arriveraient à faire mieux on voit bien que depuis maintenant une quinzaine d'années les Etats-Unis tout ce qui touche se transforme en plomb c'est quand même assez incroyable en Irak à partir de la démocratie on a vu après disent la Libye vous allez voir ce que vous allez voir on a vu la Syrie on va peut-être aider deux trois groupes qui ont l'air sympathiques là-bas pas de bols c'est Al-Qaïda mais c'est assez gênant donc on voit qu'on a quelque chose de profond je partage tout à fait une analyse de Charles sur les gentils mécènes qui participent à la haute corruption de notre système politique le Qatar l'Arabie Saoudite on voit très bien qu'on ne dit strictement rien là-dessus on se précipite pour aller leur vendre des armes évidemment là la démocratie locale là-bas ça peut être un problème en Russie ça a l'air de nous intéresser la démocratie en Russie au Qatar ou en Arabie Saoudite beaucoup moins pourtant il y a des choses sympathiques qui se passent ils embauchent des bourreaux actuellement d'ailleurs si des gens sont intéressés s'ils ont du mal au niveau des décapitations à suivre donc effectivement voilà on a une zone de danger je suis quand même très inquiet de voir cette forme de puissance qui vise à l'autodestruction au niveau des Etats-Unis qui sèment la désolation sur la planète mais partout sans raison en cherchant des ennuis c'est difficilement compréhensible pourquoi ils envoient il n'y a qu'un jour un bateau juste contre une île chinoise c'est quoi le but ? ça leur plairait que les Chinois envoient comme ça un bateau sur les côtes américaines c'est peu donc on voit quelque chose n'est pas contrôlé et on voit que le système n'est pas réformable si je répondis sur ce que je disais tout à l'heure je partage aussi la vision je reviens rapidement sur la finance sur ce qu'on disait tout à l'heure on n'était pas des accords avec Charles le système financier les problèmes diplomatiques ça peut se résoudre très facilement il suffit d'avoir des hommes politiques probes sous l'intérêt général avec une volonté voilà donc en théorie c'est simple et là ce que je disais tout à l'heure c'est qu'en pratique malheureusement on ne l'a pas on ne peut pas poser la question tiens ça fait quoi d'avoir le président le moins puissant du monde parce que c'est ce qu'on a un peu en France c'est quand même un vrai problème on voit qu'on a des hommes politiques qui sont ou dans la main diplomatiquement des américains quand c'est pas du Qatar dont le souci et dont la compétence est très faible dont leur pouvoir a été d'ailleurs complètement aspiré par des instances supérieures ceci est ce que disait Charles tout à l'heure il disait c'est facile pour s'en sortir il faut remettre la démocratie en place ouais ok en Grèce ils ont essayé il ne veut pas marcher des masses on voit qu'on est face à des forces qui sont extrêmement puissantes évidemment l'Union Européenne dont on dira un mot j'espère tout à l'heure a aussi un rôle là-dedans de frein considérable soit c'est un frein soit d'ailleurs ça met de l'huile sur le feu comme ça a été le cas en Ukraine donc moi en tant que citoyen j'ai honte et j'ai honte en permanence j'ai honte quand je vois François Hollande se comporter comme il le fait avec la Russie j'ai honte quand on soutient un gouvernement dont il y a quand même des quasi-néonazis au pouvoir il y a un an c'est un peu moins le cas aujourd'hui j'ai honte quand on voit que d'ailleurs François Hollande dans un livre a avoué qu'en 2012 il a fourni des armes aux rebelles syriens enfin déjà de quoi on s'occupe deuxièmement c'était d'ailleurs interdit par l'Union Européenne il y avait quand même un embargo à ce moment-là qu'on a joyeusement non respecté en douce j'ai honte quand Laurent Fabius va nous expliquer que le front El Nostra fait du super boulot alors même qu'on lui pose une question sachant que ce front vient d'être mis sur la liste des organisations terroristes par les Etats-Unis trois mois plus tard il s'affilie à Al-Qaïda c'est quand même fabuleux c'est quand même fabuleux je dirais et en ce moment les rebelles syriens ont des armes françaises qui ont été généralement fournies par nos grands démocrates du Qatar et de l'Arabie Saoudite on y revient qui sèment la désolation sur la planète et voilà donc on ne fait rien on continue d'ailleurs dans ces attitudes suicidaires on a fait semblant de les bombarder pendant un certain temps c'est la vieille plaisanterie si dans le monde quand il n'y a pas il vaut mieux avoir un gendarme fou qu'une absence de gendarmes et aujourd'hui on est dans un monde où il y a une absence de gendarmes donc tous les petits terroristes de base poussent sur les portes en espérant qu'elles seront ouvertes et il n'y a aucune résistance et donc je ne connais pas je connais bien l'histoire du Moyen-Orient il n'y a jamais eu un moyen tranquille s'il n'y avait pas un empire qui imposait sa loi par la force à l'ensemble de la région c'est-à-dire c'était l'empire ottoman avant ça c'était l'empire byzantin avant ça c'était l'empire romain puis les grecs il n'y a jamais eu une période où le Moyen-Orient ne se soit pas mis sur la gueule comme des fous entre eux s'il n'y a pas un empire et maintenant ça va être l'empire turc la paix russe j'espère écoutez en ce qui concerne le gendarme je pense qu'il y a un gendarme mais un gendarme incapable qui commence une guerre ne termine pas évacue ses troupes et après c'est le chaos total ils dépensent 5% de leur PIB chaque année après les américains et ils ne réussissent pas dès qu'il y a un homme de tué ils s'en vont donc si vous voulez à quoi ça sert de dépenser 5% du PIB regardez la carte du Proche-Orient et du Moyen-Orient ils sont entrés en Irak en Afghanistan ils participent activement dans les affaires en Syrie il y a aussi l'Egypte il y a la Libye partout le chaos total pas de succès pas une seule guerre gagnée complètement et au moment donné ils voulaient aussi bon pas attaquer Iran mais en tout cas vraiment on n'était pas au bord de la guerre peut-être mais il y a pas mal de personnalités des politiciens à Washington qui qui voulaient est vraiment frappés et non seulement à Washington la question est pourquoi ? d'où ça vient ? parce que c'est quand même extraordinaire on fait tous le même constat cette extraordinaire incapacité des Etats-Unis mais pourquoi c'est leur système politique qui est devenu fou ? on parlait du chaos on parlait du chaos contrôlé la théorie du chaos contrôlé mais il paraît qu'ils ont créé le chaos mais ils ne le contrôlent plus Hervé ? oh c'est l'incapacité des Etats-Unis à gérer le Moyen-Orient existe de tout temps de tout temps ils n'y arrivent pas ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas les hommes parce qu'ils ne voient pas la mentalité et fondamentalement parce qu'ils n'y voient plus leur intérêt et les Etats-Unis sont bons comme mais alors qu'est-ce qu'ils vont ils foutent s'ils n'ont plus d'intérêt et qu'ils les laissent tranquilles ? ils continuent à intervenir comme des fous ? bon ils interviennent parce que ils se retirent doucement qu'il y a des conflits de personnes au sein des hauts dignitaires militaires américains qu'il y a des conflits d'intérêts financiers à tous les niveaux je veux dire c'est cette complexité c'est là mais les américains ont pris la décision de se retirer de cette région ils se retirent mal personne n'y va à leur place et les européens absolument pas et donc nous allons avoir du tumulte local en croissance du tumulte local comment pouvez-vous dire qu'ils se retirent du Moyen-Orient alors qu'ils continuent toujours à avoir un soutien forcené à Israël qui est une pièce au Moyen-Orient très bien très bien je dis le Moyen-Orient dans son ensemble à l'exception et alors là vous avez tout à fait d'Israël mais c'est comme un bout important du Moyen-Orient mais c'est un bout important il y a 8 millions de juifs aux Etats-Unis c'est tout mais il faut dire que les Israéliens aussi ils ont ce sentiment que les Etats-Unis partent bien sûr absolument le soutien existe les relations sont très denses très privilégiées mais les Israéliens aussi ils se sentent un peu seuls dans ce monde arabe ils vont s'allier aux Jordaniens et aux Égyptiens toutes affaires cessantes parce que c'est tout leur intérêt et sans oublier le conflit arabo-palestino-israélien parce que là ce conflit est complètement oublié stagnation totale et ça aussi ça crée des risques mais les Américains interviendront massivement si l'existence d'Israël est menacée pour le reste ils se retirent au mieux de ce qu'ils peuvent alors ils ne peuvent pas très bien est-ce que l'Empire l'Imperium américain vaut en qualité ce qu'a été ce qu'a été pendant 130 ans l'Imperium britannique la réponse est non et pour des raisons très profondes de disponibilité d'hommes d'intérêt pour la région et de qualité de leur diplomatie nous devons nous européens et français en tirer les conséquences et se dire que si nous ne prenons pas en main notre destinée personne dans cette région là personne d'autre ne le fera à notre place mais pouvons-nous vraiment le faire parce que la question est là Charles disait tout à l'heure à quoi ça sert de dépenser 5% du PIB dans des dépenses militaires enfin bon nombre de parlementaires américains ont bien compris à quoi ça servait et pour le coup enfin en tout cas au niveau de leur compte en banque au niveau enfin sur ce sujet là les Hennower avaient fait quand même un testament au genre où il est parti de la Maison Blanche extrêmement poignant sur l'alerte sur le complexe militaro-industriel qui aujourd'hui est un complexe militaro-financiario-bancario-industriel c'est un vrai sujet a-t-on le moyen de le faire en théorie c'est facile et la réponse est non on n'a pas les moyens qu'est-ce qu'il manque pour reconnaître ces moyens il manque trois choses il manque une volonté politique européenne et elle ne vient pas il manque une capacité intérieure à mobiliser les 10 000 ou 20 000 européens y compris anglais parce qu'ils ont des ressources en homme tout à fait remarquables qui pourraient se consacrer à aider à la situation là-bas et puis il manque le fait que notre image dans tous ces pays nous avons été le pays les pays colonisateurs et donc pour passer pour effacer 150 ans 250 ans de colonisation où nous n'avons pas eu toujours la main légère il va falloir encore quelques décennies monsieur monsieur studenikov est-ce qu'on va vers une troisième guerre mondiale je ne pense pas et c'est un tabou il ne faut pas même évoquer cette éventualité non il ne faut pas même évoquer ce sujet non je suis absolument convaincu que nous n'avons pas de raison pour pour même évoquer cette cette guerre il n'y a pas de il n'y a pas de rivalité idéologique d'autrefois il n'y a pas de de régime tout à fait si différent qu'autrefois les Etats-Unis l'Union soviétique il n'y a pas de deux camps l'est et l'est non et tout d'abord tout simplement je refuse d'évoquer cette éventualité il faut faire tout le nécessaire pour essayer de trouver ensemble les sorties de différentes crises et différents conflits qui existent aujourd'hui nous sommes toujours malgré cette aggravation des relations entre l'Occident collective et la Russie nous avons toujours plusieurs domaines où nous pouvons et où nous coopérons avec succès et l'affaire iranienne est une preuve de cette coopération efficace tout en restant sur les positions différentes à l'égard de la crise sérienne ou de la crise ukrainienne nous coopérons avec les Etats-Unis dans le domaine de la lutte contre le terrorisme dans l'espace dans d'autres domaines donc qu'est-ce que vous dites à votre partenaire chinois quand la Chine déclare nous sommes prêts à faire la guerre aux Etats-Unis nous n'avons pas peur qu'est-ce que vous leur dites aux chinois vous leur dites vous inquiétez pas tout va bien se passer on se calme non nous disons du calme laisse tomber laisse tomber je ne pense pas que le conflit entre les Etats-Unis et la Chine c'est une possibilité c'est une réalité je ne pense pas parce que là aussi écoutez c'est difficile de trouver un autre deux pays qui sont si interdépendants du point de vue économique et financier donc j'ai du mal à imaginer un vrai conflit par contre il y a des divergences sur la mer c'est la sécurisation du chapelet de perles oui tout à fait il y a des problèmes mais n'oubliez pas que la Chine a des problèmes avec ses voisins c'est pas une affaire chino-américaine c'est plutôt un complexe de sujets des litiges territoriaux entre la Chine et certains de ses voisins donc là je pense qu'il y a la voie diplomatique pour trouver les solutions les compromis et je pense que la Chine avec son histoire de 4000 ans avec sa savoir avec leur sérénité vraiment parce que quand on parle de l'impérialisme de l'impérialisme chinoise parfois ce n'est qu'un rumeur ce n'est qu'un vraiment une chose tout à fait inventée parce que jamais la Chine n'était pas impérialiste si on ne parle pas des la Chine la Chine sur la sécurisation du collier de perles ça a commencé depuis on va dire vers 2006 on a vu les troupes américaines sécuriser la principale route énergétique chinoise que les chinois construisent des îles des porte-avions fixes nous on appelle ça dans notre langage c'est pas étonnant après je ne peux que me prosterner devant vous avec votre votre discours d'apaisement très diplomatique la réalité que nous nous percevons sur l'augmentation qu'il y a entre votre pays l'Union Européenne la Chine et les Etats-Unis c'est une augmentation grandissante nous voyons grandissante les signaux faibles sont de plus en plus clairs quand on voit des avions patrouillés à la frontière des espaces aériens que ce soit européens ou américains et inversement c'est une augmentation des tensions Charles qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous voyez aussi une augmentation des tensions certes sur le système financier mais une augmentation des tensions sur la géopolitique ? je suis absolument stupéfait sur cette histoire de troisième guerre mondiale elle a commencé je voudrais simplement dire quels sont les participants cette troisième guerre mondiale en 1988 j'avais écrit un long article pour mes clients en prenant l'idée des idées missionnaires de Toynbee qui avait trois grandes idées missionnaires c'était la révolution américaine dont le dieu était la liberté la révolution française dont le dieu était l'égalité et puis les musulmans dont le dieu était la soumission vous savez quand la révolution française est tombée avec l'union soviétique les idées j'ai dit il y a un énorme trou d'idées missionnaires et la prochaine guerre ce sera entre les Etats-Unis et le monde musulman parce que l'idée de soumission et l'idée de liberté sont absolument antinomiques le monde musulman pouvait accepter l'idée d'égalité avec l'idée de soumission ça va mais l'idée de liberté est insupportable aux musulmans de liberté individuelle donc je dis la prochaine guerre sera entre le monde musulman et les Etats-Unis elle est en train de se produire l'Europe n'est qu'une marche avancée et ce que j'essaye de dire c'est simplement j'imaginais pas que les Etats-Unis allaient la perdre pour moi si vous voulez c'était évident qu'il y avait une guerre qui arrivait et c'était évident que les Etats-Unis allaient la gagner et puis la guerre a commencé et les Etats-Unis sont en train de la perdre et qu'on ne me raconte pas d'histoire sur l'Europe l'Europe est en train de la perdre puisque grosso modo si vous voulez nous n'avons plus aucune force militaire à part quelques-unes qui traînent en Angleterre ou en France qui sont des restes historiques d'autant plus glorieux donc on est là on va se faire envahir c'est ce que vous disent tous les musulmans on va se faire battre par le ventre des femmes point donc la guerre a commencé c'est avec le monde musulman et on va la perdre le cardinal Lustiger dans un livre que j'ai lu qui était tout à fait remarquable où il était interviewé par deux philosophes Volton et l'autre on lui pose la question vous l'église a le temps long devant elle qu'est-ce que vous pensez de l'Europe et le cardinal Lustiger il y a 20 ans a dit l'Europe a été perdue par l'église comme nous avons perdu l'Asie minère pour lui c'était déjà fait le seul continent qui restera chrétien disait-il c'est l'Amérique latine et l'Amérique du sud et l'Amérique du nord voilà si vous voulez aller dans des endroits chrétiens donc si vous voulez on est en guerre et on est en train de se baratiner pour savoir s'il sera entre la Chine la Russie les Etats-Unis alors que le monde musulman est en guerre contre nous mais qu'est-ce que vous attendez d'autre ? je ne suis pas fataliste je ne suis pas fataliste dans ce domaine-là parce que écoutez la Russie nous donne l'exemple de coexistence absolument pacifique entre les différentes confessions et tout d'abord entre les musulmans et les chrétiens parce que les musulmans sont énormément nombreux en Russie 20 millions de habitants ne seraient peut-être pas tout à fait d'accord absolument Tatars, Bashkir, Tchétchènes j'entends bien mais vous avez eu des problèmes avec les tchétchènes oui et que vous avez résolus fortement écoutez on a utilisé les différents moyens et finalement le problème a été résolu mais le monde musulman est aussi il n'est pas homogène les pays musulmans sont différents et je ne pense pas que nous pouvons parler d'un conflit entre le monde musulman et les Etats-Unis ou le reste du monde il y a le terrorisme il y a le radicalisme islamique il y a le monde musulman il faut distinguer les choses mais le terrorisme le terrorisme d'Etat islamique existe mais l'Etat islamique c'est une organisation non pas de l'Etat islamique des Etats islamiques l'Arabie Saoudite a financé depuis des décennies toutes les organisations terroristes comme le Qatar et on sait très bien qu'il y a derrière le terrorisme Hervé je vous redonne la parole oui moi je diffère fondamentalement de votre position je ne suis pas surpris non vous n'êtes pas surpris je diffère parce que je crois que les faits sont plus forts que les mots les faits qui me paraissent importants c'est que dans le monde entier l'extrémisme religieux est contesté c'est contesté en Europe c'est contesté en Asie je dirais que l'extrémisme dogmatique n'est plus de mise en Union soviétique donc cet extrémisme-là bon alors il y a un milliard de musulmans il y a il y aura le monde aura 7 milliards de personnes dans 20 ans 15% de la population et sur ces 15% probablement 15% qui sont assez fanatiques et alors ? vous n'aviez que 3% de nazis ils ont foutu le monde 3% mais nous avons une société de liberté où les opinions peuvent s'exprimer où créer un courant qui emmène une majorité à imposer sa loi est devenu extraordinairement difficile la société européenne française américaine et mondiale est en voie de mutations comme nous ne soupçonnons pas et cette mutation ne va pas à mon avis vers un extrémisme politico-religieux qui semblerait dépasser dans beaucoup de dans les profondeurs des principaux pays mondiaux je souhaite que vous ayez raison mais ce n'est pas ce que je vois dans les journaux tous les jours ah oui mais moi je ne lis pas les journaux voilà en tout cas c'est la raison pour laquelle nous en Russie nous disons qu'il faut être beaucoup plus prudent si vous voulez faire quelque chose dans les régions comme Moyenne Orient et Proche Orient il ne faut pas tout casser il faut il faut aider à l'évolution politique de certains pays parce qu'il y a des traditions il y a des les traditions sont telles que la Syrie était toujours un pays beaucoup plus laïque que l'Arabie Saoudite et le Liban également avec ses multiples confessions était beaucoup plus laïque que l'Iran et en même temps il y a une autre spécificité de la région aujourd'hui l'Iran regardez aujourd'hui l'Iran est un pays plus démocratique que tous les autres pays de la région parce que démocratique mais à sa façon oui c'est un état islamique mais il y a la vraie vie politique il y a la lutte entre les différents partis politiques ce n'est pas une dictature oui il y a des une liberté de la presse des autorités religieuses qui sont très influentes il faut mieux être une femme en Iran qu'en Arabie Saoudite tout à fait tout à fait donc vous voyez combien il est différent cette région combien sont différents ces pays et chaque fois il faut être vraiment très prudent et il ne faut pas essayer d'apporter la démocratie qui existe dans les pays occidentaux depuis des années des décennies on ne peut pas imposer la démocratie à la façon occidentale je ne sais pas à l'Irak ou à la Syrie peut-être qu'un jour ça va venir mais pas de telle façon comme le font les Américains je vais vous poser une dernière question à tous il n'a pas répondu mon ami Berruyer allez mon ami Berruyer oui parce que j'ai des regards un peu différents on a abordé deux sujets qui étaient finalement celui de Charles sur la partie le conflit musulman occident l'invasion et le premier était la question sur la troisième guerre mondiale pour répondre au premier moi je suis moins pessimiste que ça il n'y a pas pour le moment d'état vraiment organisé qui veut vraiment rentrer en conflit avec l'occident après il peut y avoir des populations en France on a malgré tout une intégration qui marche plutôt bien maintenant on voit que la situation actuelle en particulier avec la Syrie en tout cas avec les flots de migrants syriens va poser des gros problèmes à mon avis déjà à l'Union Européenne ça va contribuer à mon avis à son affaiblissement et on va voir ce qui va se passer dans certains pays puisque la tradition en Allemagne n'est pas aussi une tradition d'intégration comme les chaînes où le taux de mariage mixte par exemple est très différent entre les pays donc au moment quand il se récupère à presque un million de réfugiés syriens j'attends de voir comment ils vont les traiter mais ceci étant comme pour le moment à ceux qui bénéficient économiquement de l'euro et de la construction européenne qui s'occupent des migrants aussi et qui n'essayent pas de les refiller aux autres pays puisque comme ça la ville commune ville commune premier point mais quoi qu'il en soit c'est un sujet qui est souvent dans les têtes on va dire peut-être qu'on sera d'accord là-dessus que c'est quand même un sujet plutôt de moyen terme pour qu'il y ait un moyen terme il faut qu'il y ait un court terme comme dirait la palisse et là moi j'ai envie de citer Albert Einstein qui disait je ne connais pas les armes de la troisième guerre mondiale pour la quatrième ce sera des cailloux ça me semble encore très optimiste je ne pense pas qu'il y aura une quatrième guerre mondiale s'il y a une troisième vu les dégâts qui peuvent causer des conflits nucléaires vous disiez tout à l'heure on ne veut pas en parler je pense qu'il faut en parler quand même en tout cas quand on regarde ce qui se passe aux Etats-Unis et c'est d'ailleurs très inquiétant ils en parlent vous regardez dans les commissions militaires des comités de la défense la première menace c'est la Russie la Russie de toute façon on gratte un peu on voit que la Chine n'est pas bien loin et là ce qui est assez fascinant et je pense qu'il doit être assez on a évoqué le sujet tout à l'heure pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de problème avec la Russie ça n'est plus autant du RSS quand on regarde la Russie est un pays qui est globalement démocratique il y a sans doute des choses à redire mais par rapport à pas mal d'autres pays de la planète c'est déjà quand même pas si mal que ça il n'envahit personne personne dans son entourage c'est pas quand on compare la Russie avec les Etats-Unis on voit s'il y a un pays qui déstabilise le monde il ne me semble pas que ce soit la Russie donc on pourrait dire ils sont plus communistes je pense je n'ai pas senti des poussées communistes chez Poutine et pourtant on a un vent de folie parce qu'on est sur un niveau psychiatrique quand on regarde la presse aujourd'hui on a une russophobie qui vaut le Bosch de 1914 sachant qu'il ne nous fait rien la position géopolitique de la Russie a été exprimée très bien par Poutine en 2007 qui était en gros nous ce qu'on aimerait bien si ça ne vous dérange pas d'en mettre amis avec l'Europe voilà la vision russe je ne pense pas la trahir c'est ce qu'il voulait en disant on a les mêmes intérêts restez amis avec les Etats-Unis mais enfin soyez aussi amis avec nous trouvons un monde équilibré voilà la vision russe ce qu'on leur a fait ce qu'on leur a craché dessus c'est pas très très cool et puis qu'on le fait souvent et pour des raisons délirantes que ce soit l'Ukraine que ce soit sur des sur des sujets même symboliques l'histoire des Mistral c'est délirant on ne leur vend pas un bateau parce que c'est un porte-hélicoptère en leur disant si ça se trouve vous allez l'utiliser pour envahir l'Ukraine ils ont 3000 km de frontière mais on ne veut pas leur vendre un bateau pour transporter des... enfin c'est comme si la Russie ne vend pas un bateau des fois qu'on l'utilise pour envahir l'Allemagne enfin c'est stupide donc je ne sais pas comment les Russes comprennent ça mais en tout cas c'est assez incompréhensible quand on le regarde et pourtant on voit qu'on a une presse qui s'acharne qui s'acharne là-dessus pour faire monter des tensions qui sont extrêmement déstabilisantes et on a cette vision aux Etats-Unis que je trouve de plus en plus inquiétante qui est une vision messianique alors ils l'ont toujours eu la vision de la destinée manifeste quand on regarde comment ils se sont construits parce qu'au début c'était un petit lot de colonisation sur la côte est américaine et on voit qu'ils ont eu une vision en disant il faut qu'on envahisse tout le continent c'est à nous on va apporter la liberté sur ce continent alors bon pour les indiens c'est loupé ça n'a pas été une grande liberté mais ils ont eu le continent puis après on voit qu'ils ont voulu envoyer le Canada puis on voit qu'ils ont voulu piquer le Mexique puis finalement ils ont fait leur zone puis après on voit que l'étape suivante a été tiens maintenant on va apporter la démocratie sur la planète alors évidemment ils ont joué un rôle stabilisateur dans la guerre froide mais là il n'y a plus d'ennemis donc on aurait pu dire bon bah ça va se calmer maintenant on va dissoudre l'OTAN on va revenir à des choses équilibrées pas du tout c'est maintenant en fait il n'y a plus d'ennemis alors après le terrorisme tiens ça a servi un certain temps puis là on voit que maintenant malgré tout le terrorisme ça marche moins bien quoi comme ennemi fédérateur c'est pas terrible on voit que là ils cherchent un nouvel ennemi moi la Russie bon c'est pas de bol c'est retomber sur vous mais on gratte un peu on voit que la Chine ne sera pas loin derrière de toute façon c'est le coup d'après et ça c'est assez inquiétant parce qu'il n'y a pas de raison objective c'est comme des pays la Chine ou la Russie qui ne sont pas interventionnistes qui ne menacent pas les Etats-Unis il y a tout ce qu'il faut pour vivre en paix on voit qu'il y a une stratégie de la tension permanente et sur quelque chose qui n'est pas réaliste qui se construit ce qu'on appelle maintenant des narratives donc cette espèce de fiction on croit par exemple il y a un dictateur sur la planète c'est Poutine que vous regardez c'est du délire mais c'est pas grave ça rentre dans les esprits on voit que ça s'auto-alimente par toute une gestion médiatique des pseudo-experts qui sont d'ailleurs très proches des Etats-Unis puis finissent par croire à leur discours et puis le politique il est paralysé parce que tout d'un coup quand la population se met à vomir Poutine on ne peut plus être sympa avec Poutine quand on est dirigeant politique et donc ça c'est des stratégies de tension qui sont complètement irrationnelles et qui sont très inquiétantes dans la diplomatie occidentale et je pense que ça va être très difficile dans une vision russe ou chinoise de comprendre ce qui se passe en disant mais vous êtes cinglés oui on est cinglés parce que les Etats-Unis ont cette vision là on l'a vu on va apporter la démocratie en Irak bon après cette expérience on aurait pu dire ils vont arrêter quoi ils vont quitter la zone ils vont dire excusez-nous rendre les clés aux autres et puis non non ils continuent et là maintenant ils sont en train de renvoyer des troupes en Syrie après il a bombardé donc on voit qu'il n'y a pas de limite et on voit qu'ils ont en tête et je répète regardez il y a eu ça le mois dernier dans des discours enfin en tout cas dans des travaux de commission politique et sénatoriale de la défense américaine une vision oui oui la guerre est possible et si ça se trouve ce sera dans quelques années ce n'est pas dans quelques décennies Hervé il y a un besoin américain d'avoir un ennemi d'avoir une opposition de se distinguer bon alors ils sont retombés sur la Russie alors qu'il est évident que l'Europe a besoin d'une relation sereine positive et en développement économique et en lutte contre le terrorisme avec la Russie très clairement que les Russes jouent le rôle avec l'Europe bien et que cette passion américaine d'exister en ayant un adversaire total il y a encore des restes de cela et revenant des Etats-Unis j'ai constaté qu'il y avait des gens de 40 45 ans qui tenaient le même discours que j'avais connu il y a 50 ans quand j'y avais été pour d'autres raisons donc il y a une attitude un préjugé américain qui a besoin d'un adversaire et bien nous devons je dirais avoir un peu d'humour les laisser les américains veulent ça très bien nous respectons et nous nous tissons un réseau avec la Russie et avec cette région plus dense plus constructive plus économique plus culturelle on a quand même énormément à retirer de la culture russe et vice versa donc moi je ne m'en inquiète pas je crois qu'il faut il y a des gens qui ont des préjugés et bien il faut le leur laisser voilà Charles je vais vous poser à tous une dernière question la question c'est qu'est-ce que vous avez comme conseil à laisser aux jeunes générations une bouteille à la mer sur internet c'est-à-dire que votre parole arrivera peut-être dans l'ordinateur d'un ado qui s'intéresserait à des sujets un peu arides donc à chacun vous aurez à répondre à cette question laisser un conseil aux jeunes générations vous avez une minute ne pas avoir peur ne pas avoir peur le monde actuel est extraordinairement intéressant jamais l'espace de liberté individuelle n'a été aussi fort il y a des tentatives faites par les états pour continuer à nous mettre en esclavage mais grâce à dieu grâce à la technologie ne pas avoir peur et penser aux structures horizontales c'est-à-dire rester léger ne pas se coller dans des grandes structures pyramidales qui vont toutes s'écrouler il faut rester léger rester souple et être prêt à bouger si il est jeune il faut être prêt à bouger quand je suis arrivé à Hong Kong il y avait 2000 français en 1998 aujourd'hui il y en a 25 000 donc si vous voulez la quasi-totalité des gens compétents en France travaillent aujourd'hui à Londres à New York ou à Hong Kong ou n'importe où dès que la France cessera de faire des bêtises il faudra revenir monsieur le ministre conseiller moi je proposerais de réfléchir et d'analyser de ne pas croire à n'importe quelle masse média tout simplement comparer lire grâce à l'internet il y a vraiment je me souviens de mes années d'étudiants et d'écoliers c'est difficile à imaginer maintenant de ne pas avoir l'accès à l'internet donc maintenant tout est possible analyser les différentes sources d'informations réfléchissez donc voilà c'est ce que je peux proposer et créer votre propre vision en se basant sur différentes sources d'informations ne prenez pas le fait qui a été proposé par quelqu'un essayez de de décider essayez de de créer votre propre vision des choses sans intermédiaire prenez les différentes sources d'informations et réfléchissez je suis d'accord moi je prendrais la formule de Lénine apprendre apprendre pour agir et comprendre apprendre apprendre et encore une fois apprendre voilà comment on le dit en russe ouchitz ouchitz et churas ouchitz Olivier Beruguet il existe de très beaux textes de 1912 1913 puisqu'à cette époque là il y avait déjà une première mondialisation et les gens expliquaient qu'il n'y aurait plus jamais de conflits parce que les intérêts étaient croisés qu'il ne fallait pas s'inquiéter que les guerres c'était du passé on voit très bien que la folie humaine malheureusement ne remplit pas des critères des critères logiques donc pour le coup le jeune je dirais pour le coup toi oui et peur parce qu'en tout cas c'est comme dans l'idée si tu veux la paix prépare la guerre enfin en tout cas craint toujours le pire pour éviter qu'il n'arrive pour ça pour rebondir aussi sur ce que vous disiez moi je citerai un grand philosophe Bertrand Russel qui disait ne soyez jamais sûr de rien c'est déjà une base intéressante de critères en tout cas creusez les choses n'ayez pas confiance dans les médias et battez-vous résistez parce que ce sera le prochain combat grâce aux technologies on est plus libre je pense que bientôt on sera moins libre grâce aux nouvelles technologies et je pense que les états contrebalanceront rapidement malheureusement c'est quoi là donc résister parce que ce sera le prochain combat à mon avis voilà ce que je dirais en général n'ayez pas peur c'était Jean-Paul II oui oui je sais bien messieurs je vous remercie cette interview est maintenant terminée merci beaucoup merci beaucoup